Coucou tout le monde salut et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous présente comment je fais ma bouillie de miel donc pour cela j'aurai besoin de des grains de miel séchés, du sucre, de l'eau bien évidemment, un petit blender du jus de citron et un petit morceau de gingembre. Je vais commencer par mixer mes grains de miel, ne vous inquiétez pas elles sont déjà très très propre. J'ai obtenu une belle farine. Je vais maintenant travailler la farine jusqu'à obtenir de petits grains. Je vais juste imbiber de l'eau. Juste un peu pour ne pas rendre la farine pâteuse. Je vais former des secs. Je vais former un sec de mouisse pour obtenir des petites bouilles. Je vous montre le résultat. J'ai la granulée bien, 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 bien propre et bien précise. Ok, maintenant on voit que mes grains de miel sont bien secs. Je vais passer maintenant à la cuisson. J'ai laissé sécher pendant plusieurs jours. Bon, je ne sais plus vraiment combien de jours. J'ai une carcérale, je rajoute de l'eau. Je vais porter mon noix à ébullition. Quand l'eau est en train de bouillir, je vais mixer le gingembre. Je vais rajouter le jus de mon gingembre. Je laisse bouillir. J'ai laissé bouillir pendant 10 minutes et je viens rajouter le jus de mon gingembre. Je laisse encore cuire pendant un certain temps. La bouillie est prête, je rajoute un peu de citron. Moi, j'adore le citron, donc j'en rajoute un peu plus. Vous pouvez aussi rajouter du jus de tomine, du jus de tabarin. Je vais laisser bouillir juste 5 minutes à petit feu, vraiment à petit feu. Pour que la bouillie s'épaississe un peu. C'est prêt. Maintenant, à vous de sucrer à votre convenance. Le chanton ne bouillit ma bouillie. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Je vous dis bye-bye à très bientôt pour de nouvelles recettes. Merci. 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 Merci.